Salut tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo mes produits terminés je rachète ou pas et mes produits périmés je rachète ou pas parce que j'ai beaucoup de mal à terminer mes produits et du coup ils se périment c'est souvent ce qui m'arrive mais avant toute chose j'ai changé de décor oui parce que voilà on arrive au printemps, été etc et mon ancien fond je l'aime bien, peut-être que ça m'arrivera de refaire des vidéos avec l'ancien fond mais il y avait les plaides, les guirlandes de lumière et tout et ça faisait assez hivernal comme ambiance donc là ça fait un petit peu plus frais, un petit peu plus lumineux etc donc j'aime bien, à vous de me dire si vous préférez cet endroit ou l'autre et je verrai en fonction de vos commentaires j'ai tous ces produits à vous montrer donc je vais essayer d'aller vite donc le premier produit c'est un shampoing donc c'est un shampoing sec comme ça de chez Baptiste donc c'est le floral féminin blush il fait bien son job mais c'est pas le meilleur de la marque donc je le rachèterai pas encore un shampoing sec j'ai celui pour dark et brunette donc pour les filles qui ont les cheveux châtains, bruns ça sort du spray marron donc vous n'avez pas de résidu blanc, ça ne se voit pas du coup après il nettoie bien les cheveux, enfin il absorbe bien le sébum aussi donc il est bien, il est un petit peu mieux que celui-ci je trouve mais ce n'est pas encore mon préféré mes préférés que je vous montre à chacune de mes vidéos mes produits terminés je pense ce sont ceux-là, voilà c'est les XXL Volume donc voilà je les achète tout le temps c'est pour ça que j'en ai toujours plein de bouteilles à vous montrer voilà en ce moment j'en achète plus de shampoing sec parce que j'ai des petits problèmes d'irritation au niveau de mon cuir chevelu mais eux ils sont super, ils absorbent super bien le sébum pendant hyper longtemps, ça ne va pas regresser au bout d'une heure c'est ce que je reproche aux autres shampoings secs de chez Baptiste c'est que ça absorbe bien le sébum mais qu'une heure après vous avez le sébum qui ressort en gros alors que eux non, vous pouvez tenir une journée voire deux sans que ça regresse et en plus ça a fait un volume de malade ensuite j'ai terminé en deux flacons monomicellaire bioderma créaline H2O l'autre je l'ai presque terminé, il me reste un petit fond mais j'en ai déjà racheté une bouteille et c'est vraiment mon démaquillant pour les yeux préférés c'est hyper hyper bien ça agresse pas du tout les yeux ça ne pique pas, ça n'hérite pas et ça démaquille super bien donc voilà je pense qu'après tout le monde connait cette petite eau micellaire ensuite j'ai un tonic purifiant perfecteur de peau incroyable fraîcheur de chez L'Oréal comme ça donc en fait c'est une lotion hyper purifiante ça vous réveille en tout cas quand vous appliquez ça le matin et tout donc ça élimine toutes les impuretés révèle une peau pure et vivifiée pour peau normale à mix donc moi j'ai la peau normale surtout à cette saison et c'est juste trop bien pour me démaquiller le teint cette fois-ci et pour me réveiller, me rafraîchir etc cette lotion elle est top ici oui je l'ai déjà racheté en plus ensuite j'ai un dissolvant douceur de chez Jemimé Belin voilà un classique il est bien, il enlève bien le vernis mais je préfère celui de Diadermine parce qu'au niveau de l'odeur il est moins fort celui de chez Diadermine que celui-ci qui franchement ça sent hyper hyper fort donc c'est un peu agressant je trouve donc voilà moi je ne rachèterai pas puisqu'il y a celui de chez Diadermine que je préfère puis j'ai un gel douche de chez Cottage que j'ai terminé mais il y a tellement tellement longtemps c'est un truc de dingue il est plein de poussière le machin donc un gel douche voilà il est tout déformé au caramel donc de chez Cottage il sentait super super bon il hydratait super bien le corps c'est vraiment bien mais ce que je leur reproche au gel douche de chez Cottage j'en ai testé plusieurs c'est que l'odeur ne tient pas sur la peau ensuite un shampoing donc la bouteille vide je l'ai jeté mais je l'ai terminé donc je l'ai racheté donc c'est pour ça qu'elle est pleine quasiment mais la bouteille vide voilà je l'ai jeté donc c'est le shampoing de chez Chlorane à la Pivoine apaisant et anti-irritant pour les cuirs chevelus irrités et les démangeaisons donc comme je vous l'ai dit suite au shampoing sec et à je ne sais quoi j'avais des petites irritations au niveau de mon cuir chevelu ça faisait des petites peaux là c'était vraiment mais trop chiant et du coup j'ai acheté ce shampoing et avec ce shampoing je n'ai pas du tout ce problème mais dès que j'arrête ce shampoing ça revient donc voilà c'est pour ça que je le rachète forcément et qu'il marche très bien il est très doux il nettoie super bien les cheveux ensuite un produit périmé cette fois-ci que j'avais presque terminé c'est un gel purifiant énergisant pur actif énergifrité de chez Garnier qui est comme ceci flacon pompe je vous en ai déjà parlé dans les tout débuts de ma chaîne donc vous voyez ça fait plus d'un an et demi que je l'ai je vous rassure ça se périmait au bout de 12 mois et ça fait bien 6 mois que je ne l'utilise plus parce que j'ai peur quoi mais c'était un super bon gel purifiant franchement il était génial là quand je vous parle je me rends compte à quel point il était bien et je me rends compte aussi qu'il faudrait peut-être que je le rachète j'ai d'autres gels pour le visage pour nettoyer mon visage donc voilà c'est pas forcément une priorité mais il était super bien il rendait ma peau super douce il la nettoyait super bien franchement il réduit visiblement les impuretés c'est vrai il réveille et tonifie la peau et c'est vrai et en plus ça la rend douce c'est pas forcément précisé maintenant il me reste que du maquillage donc le premier fond de teint c'est le Dream Nude Mousse comme ça de chez Maybelline je vous en ai déjà parlé dans une vidéo top et flop et bien sûr ce produit était dans mes flops puisque je n'aime pas du tout ce produit et c'est pour ça que je ne l'utilisais plus du tout et c'est périmé ça se trouve il n'est pas périmé je ne sais pas mais je ne le réutiliserai pas tout simplement parce que je ne l'aime pas déjà donc c'est sous forme de mousse mais comme je vous ai dit dans ma vidéo donc top et flop ça ne couvre rien ils mettent sur leur site internet que c'est à base d'eau mais oui c'est carrément de l'eau ça ne couvre rien du tout en plus c'est pas écologique et tout enfin bref j'aime pas du tout en plus c'est orange la couleur n'était pas la bonne j'ai détesté ce fond de teint je ne vous recommande pas du tout et je ne le rajouterai pas du coup bien sûr ensuite un autre fond de teint que je n'ai pas aimé c'était mon tout premier fond de teint que j'ai acheté donc c'était je l'ai acheté quand j'étais en 6ème ou 5ème un de chez Kiko comme ceci donc c'est le Medium Foundation il se fait encore il me semble mais je ne vous conseille pas même s'il ne coûte pas cher je l'avais acheté parce que voilà il coûtait 5,90€ je ne connaissais rien de fond de teint et maintenant que je l'ai réutilisé pour ma vidéo maquillage d'Halloween donc en octobre et j'ai vu à quel point il était nul donc je ne sais pas si c'est parce qu'il était périmé et que du coup la texture avait changé etc je ne sais pas si c'est à cause de ça mais en tout cas il est hyper épais il n'est pas du tout naturel comme fond de teint voilà c'est un fond de teint qui couvre vachement qui rend le teint très terne qui d'ailleurs je le disais dans ma vidéo maquillage d'Halloween ça rend le teint terne ça c'est pas du tout naturel comme fini ça se voit à fond que vous avez mis du fond de teint et le troisième fond de teint que j'avais adoré donc c'est pas vraiment un fond de teint c'est une CC crème de chez Bourjois 123 Perfect qui est comme ça qui se fait encore et qui est très bien donc il y a un SPF de 15 elle couvre super bien mais elle a cet effet naturel en fait pour moi les produits teints il faut vraiment respecter la date de péremption suite de mascara que j'ai terminé que je vous ai déjà présenté parce que je l'ai racheté au moins 5-6 fois ce mascara c'est le Great Lash comme ça de chez Maybelline ça va pas forcément apporter du volume mais ça les allonge comme je ne sais pas quoi jamais vu ça j'ai jamais trouvé un mascara qui allonge aussi bien les cils donc voilà je pense que je le rachèterai pour ce côté allongeant je vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai plein d'autres en ce moment et que j'aime bien tester de nouveaux mascaras tout le temps ensuite j'ai terminé le Mega Volume Miss Manga de chez de chez qui d'ailleurs ? de chez L'Oréal une brosse comme ça donc en poils synthétiques et la brosse elle est hyper souple vous voyez elle se plie et tout après moi je suis pas une adepte des brosses en poils je préfère celles qui sont en plastique parce que ça accroche mieux mes cils moi qui les ai très fins en fait mais celle-ci enfin ce mascara là je l'ai mais adorée c'est vrai que c'est un un mascara qui se travaille mais à part ça il est super je pense le racheter très vite dernier produit de cette vidéo c'est le un mascara que j'ai terminé mais à mon plus grand malheur c'est le volume de Chanel comme ceci donc oui il coûte 30 euros c'est pour ça que je suis aussi dégoûtée de l'avoir terminé la brosse elle est parfaite c'est clairement ce que je préfère il donne du volume de la longueur il est parfait il fait des cils naturels il n'est pas de paquet il ne les surcharge pas trop non plus il ne les rend pas tout durs vos cils vous voyez il les rend assez souples je ne pense pas le racheter parce que si je dois racheter un mascara de luxe parce que pour moi c'est un mascara de luxe je pense en prendre un autre pour pouvoir justement tester donc voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour m'encourager si vous voulez revoir ce type de vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à me dire aussi quelle autre vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne puisque j'arrive à court d'idées c'est pour ça qu'il y a une petite pause sur ma chaîne parce que voilà je ne sais plus trop quoi faire j'ai envie de faire énormément de tag en ce moment de challenge etc mais je ne sais pas trop quoi donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire vous êtes hyper nombreuses mais tous les jours je reçois des messages pour que je fasse la vidéo de mon iPod la vidéo what's on my phone what's on my iPod the way I got my iPod enfin le truc le tag sur l'iPod ou sur l'iPhone mais je ne vais pas le faire tout de suite pour la simple et bonne raison que j'attends qu'il soit vendu pour m'acheter un iPhone 5 ou un iPhone 6 je ne sais pas encore et une fois que j'aurai mon iPhone 5 ou mon iPhone 6 je vous ferai cette vidéo donc ce n'est pas demain la veille ça va être peut-être à Noël prochain voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye